Aujourd'hui, on va découvrir les secrets de la forêt. La forêt, on a longtemps cru que c'était qu'une lutte à mort entre des arbres individualistes. En fait, c'est tout différent. Il y a des forces d'entraide magnifiques dans la forêt. Ma collègue Christine, elle a rencontré récemment une spécialiste du Wood Wide Web. C'est quoi le Wood Wide Web ? Le Wood Wide Web, c'est le fait qu'on peut considérer une forêt comme un organisme à part entière parce que tous les arbres sont liés entre eux par des champignons au niveau de leurs racines. Et puis, ils communiquent entre eux via ces réseaux. Si on regarde la forêt, on va considérer chaque arbre comme un individu. En fait, on peut considérer la forêt comme un individu puisque toutes les plantes sont liées entre elles. D'une part, ils vont s'échanger des nutriments. Ils vont aussi s'échanger des signaux, par exemple, pour prévenir qu'une plante est attaquée par un insecte ou prévenir qu'il y a un stress, un manque d'humidité, un manque de lumière, des choses comme ça. C'est un peu comme tous les organes d'un corps humain ou tous les organes d'un animal. Ils fonctionnent ensemble pour que l'animal soit vivant. Et bien, quelque part, c'est la même analogie qu'on peut faire. C'est que toutes les plantes, elles vont fonctionner ensemble. Et puis, on a ces champignons qui vont dégrader la matière organique et puis qui vont remettre à disposition les nutriments pour la plante. Donc là aussi, quelque part, il y a un réseau, même s'il est indirect. Et puis, ils ont cette fonction essentielle. Qu'un jour, par exemple, ces morceaux de bois qui sont là, ils fassent partie du sol. Ça va prendre des centaines d'années. Mais ils ont cette fonction essentielle de faire partie de l'écosystème forestier. Alors voilà, parfois, ça ne se voit pas du tout. Là, comme quand on regardait ça, on ne voit rien du tout. Puis là, ça fait comme un espèce d'énorme éventail et puis qui probablement pénètre un peu à l'intérieur du bois. Les champignons, ils ont vraiment cet aspect de logistique. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent en réseau. Donc, ils fonctionnent en réseau en mettant des arbres en réseau. On a vu aussi qu'ils construisaient un réseau entre des morceaux de bois dans la litière. Et puis, c'est ça qui fait leur force. Parce que tout ça, il y a une logistique derrière qui est super bien organisée. Là, il y en avait d'autres qui se sont déjà fait manger. On voit super bien qu'il y a ce pied-là. Et puis là, on a les cordons qui sortent d'ici. Mais on a celui-là sur lequel je tire. Il est bon, il est relié au reste. Et puis là, on voit qu'ils sont en train, c'est ce qu'on appelle des primordiales. Ils sont en train de pousser. Ils sont en train de se nourrir du bois. Mais là, on voit bien tout ce réseau. Ça me semble assez évident, même si on ne le voit pas forcément, que tout ça, c'est en train de se faire dégrader par ce champignon qui a fait ses fructifications. La mousse, si elle peut être là, c'est parce qu'il y a déjà des champignons qui ont libéré des nutriments dans ce morceau d'arbre et qui permet justement de favoriser cette biodiversité. Là, on a aussi tout un tas de petits chapeaux qui ont émergé. Il y a d'autres traces d'attaques, de présence de champignons ici. Et puis, c'est grâce à ça qu'on favorise la diversité. Si on ne laissait pas ces morceaux de bois au sol, toute cette diversité, elle ne serait pas là. Et puis, il n'y a pas que des champignons, il y a ces mousses. Il y a tout un tas de petits insectes. On a vu des limaces. Donc voilà, ça, c'est important. Les gens n'ont pas conscience parce qu'il y a des gens qui vont dire que la forêt, elle est sale parce qu'on a laissé ces morceaux de bois. D'un point de vue écologique, il n'y a rien de plus propre en fait. Parce qu'on est en train de favoriser la biodiversité en faisant ça. C'est fascinant ce sujet des arbres et des champignons et de toutes leurs relations. Et c'est justement le thème du dernier numéro de la revue La Salamandre, du réseau, sous le chapeau. Alors pour recevoir ce numéro, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la revue La Salamandre en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures 100% nature. Pour découvrir La Salamandre, c'est juste là le bouton en bas à droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501